Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le cinéaste Denis Arcand. Denis, bienvenue. Denis, quand on regarde l'ensemble de vos films de fiction, et je pense qu'il n'y en a que cinq, ce qui est frappant, outre le silence qu'il y a eu, un certain silence ou une certaine absence qu'il y a eu entre les trois premiers et les deux derniers, c'est qu'au départ, ce que les gens aimaient bien, je pense, sur les trois premiers, la lunette était posée sur l'objet d'assez près. Il y avait beaucoup de justesse, les décors, les tons, c'était enraciné, entre guillemets. Et ensuite, à succéder à ça, bien après, l'envie de tout embrasser. La lunette était très loin de l'objet et c'était le déclin de l'Empire américain, c'était toute la chrétienté, le culte qu'on porte à Jésus. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour... Je ne sais pas, je serais tenté de vous dire que j'ai vieilli, tout simplement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a... Bon, j'ai fait mes premiers films, j'avais à peu près 30 ans. Et au début, peut-être, la première... La première étincelle de la création cinématographique, c'est de vouloir faire des films, des films pour des films. Et notre première... La première inspiration, c'est d'autres films. Alors, on va faire des films comme d'autres films, ce qui est le cas de la plupart des jeunes cinéastes, si vous voulez. Comme disait Malraux, les peintres peignent parce qu'ils ont vu d'autres tableaux, dans une certaine mesure. Au départ. Au départ. Et après, comme j'ai été longtemps silencieux pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, quand je suis revenu au cinéma, j'y suis revenu d'une manière beaucoup plus grave, en sachant, par exemple, que c'est une chance de pouvoir faire des films. C'est très coûteux, un film. C'est un mode d'expression qui est coûteux, qui est difficile. Ce que je ne savais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je faisais des films et puis bon, je faisais un film par année et puis les films allaient au Festival de Cannes et puis je recueillais des prix ou des bonnes critiques et tout ça. Et j'avais l'impression que je passerais ma vie à faire ça. Et la vie m'a appris que c'était un peu plus compliqué que ça, qu'il y avait des tunnels longs et pénibles, etc. Alors, quand j'ai recommencé à faire des films, des films personnels de fiction, je me suis dit, je vais faire des films comme si c'était les derniers. C'est-à-dire, quand j'ai fait, entre autres, Le déclin de l'Empire américain, je m'étais dit, je vais faire ce film-là comme si c'était mon dernier film. Mais voulez-vous dire plus grave ou plus définitif? Parce que la souffrance authentique, ou en tout cas la souffrance telle que le spectateur peut la ressentir, je la trouve peut-être davantage dans les premiers, dans Gina, dans Réjeanne Padovani. Et dans l'autre cas, c'est sérieux. Mais comme c'est pris de plus loin, peut-être que vous aviez la volonté de signer quelque chose de définitif, mais ce n'est pas forcément plus grave que l'autre. Oui, le mot grave est probablement mal choisi de ma part. Ce n'est pas ça, c'est plus définitif, plus en disant, si j'ai... Si cela est le dernier film que je fais, si celui-ci est le dernier film que je fais, je vais essayer de le faire avec... en y mettant tout ce qui, moi, me plaît dans la vie, ou en tout cas tout ce que j'ai envie de dire sur tel sujet ou sur telle chose, et je vais... parce que je n'aurais peut-être pas la chance d'en faire un autre. J'ai fait mes deux derniers films un peu de cette manière-là. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils n'ont eu plus de succès populaire, si vous voulez, que les autres. Les autres étaient bien vus, mais plutôt par des cinéphiles ou par des gens qui s'intéressaient beaucoup au cinéma. Ceux-là ont atteint une espèce de public beaucoup plus vaste qui était peut-être dû à ça. Et en même temps, si vous voulez, un film comme Le déclin empire américain, par exemple, c'était assez compliqué comme film, c'est-à-dire que ce n'est pas évident de faire un film au départ avec des intellectuels dans une cuisine et des femmes dans une salle de musculation qui ne font que parler, ça va contre toutes les lois habituelles de la cinématographie, etc. Mais je m'étais dit, bon, si c'est le dernier film que je fais, je vais le faire en me fichant de ces lois-là. Je vais le faire pour me faire plaisir à moi, quelles sont les phrases qui me font rire, quelles sont les situations qui m'angoisse, etc. et tout. Et j'ai fait un peu ces films dans cette optique-là. Mais vous savez, vous êtes sûrement conscient que tout en étant fort définitif, on n'a qu'à lire les critiques pour s'apercevoir que c'est plein de portes ouvertes. C'est définitif, mais ce n'est pas un statement. On ne peut pas sortir de là en disant, ça y est, il y en a un déclin où Jésus, c'est ça. Il y a plein de portes ouvertes. Ça, c'est votre méthode et c'est probablement votre conviction. Oui, c'est ça. Je n'appellerais même pas ça une méthode. C'est que, bon, qui suis-je pour parler? Qui suis-je pour dire quelque chose de définitif à quiconque? Je suis moi-même dans un état généralement de confusion totale sur le monde qui m'entoure, sur ma propre vie et tout ça. Alors, tout ce que je peux faire, c'est rendre compte de cette confusion-là. C'est évident que je n'ai pas envie de dire des choses qui sont finales. Mais d'où vient le fait qu'à l'occasion, dans des entrevues, par exemple, dans la presse écrite, on sent poindre des convictions assez inaltérables. Il y a des petites remarques ici et là sur le système. Ou dans Jésus de Montréal, quand M. Bluteau dit à la jeune femme à la séance de publicité, tu vaux mieux que ça, viens. Bien sûr, c'est inspiré de l'Évangile, mais on sent poindre des convictions qui n'ont pas du tout changé chez vous. Et pourtant, vous vous interdisez de les imposer. Ce n'est pas seulement que vous ne le savez pas. Vous le savez peut-être, mais vous vous dites que c'est prétentieux de... Oui, j'estime que, en tout cas, personnellement, comme individu, je ne crois pas que le cinéma doit être d'abord une sorte de médium moralisateur. En tout cas, je n'ai pas à définir ce que doit être pour moi la vie des gens. Je n'ai pas à leur dire comment se comporter. Je mets sur l'écran des choses qui, pour moi, sont très importantes avec des personnages auxquels je crois qu'ils se débattent eux-mêmes au sein de contradictions dont ils arrivent à peine à sortir. Et ça, pour moi, c'est un peu ça, si vous voulez, la vie moderne. Cela étant dit, je suis quelqu'un très préoccupé par l'éthique, si vous voulez. Je préférerais le mot éthique plutôt que celui de moralité, si vous voulez. Alors, bon, étant éthique, je passe mon temps à me demander, c'est probablement mon héritage chrétien qui est important chez moi, est-ce que je fais bien de faire cela? Quel genre de film dois-je faire? À quoi doit servir le cinéma? Ce sont des questions que je me pose continuellement. Et si bien que mes personnages se la posent, et c'est toujours présent dans mes films, comme ça l'était dans mes premiers films, et ça, j'ai l'impression que je vais mourir comme ça. Ça ne va pas changer. Bien, justement, c'est à vous fréquenter ou à vous suivre un peu dans les journaux ou dans les choses que vous dites. Il est clair que cette espèce de, appelons ça une curiosité philosophique ou un scepticisme qui voyage avec vous, en vous, il ne sera jamais affecté par ce qui vous arrive. Et pourtant, là, il vous arrive des choses formidables. Quand vous étiez jeune cinéaste, combattant, là, qui cherchait à percer, on pouvait se dire, ça va avec sa situation. Mais c'est vraiment vous. Vous êtes... vous ne serez jamais totalement ravi de... Non. Bien, je pense que moi, il y a une chose qui est... dont je suis finalement probablement content, même si j'en ai souffert, c'est que le succès est venu tard. Et je pense que souvent, le succès est dangereux pour les gens à qui il arrive très tôt. Parce que là, ça peut modifier vraiment votre comportement ou modifier la manière dont vous pensez ou vos rapports avec les gens. Moi, j'ai été longtemps relativement inconnu faisant ma petite besogne étant connu par des esprits distingués comme le vôtre, etc. Mais l'ensemble des gens ne savaient pas exactement ce que je faisais ou quoi. Et le succès étant venu tard, il ne peut plus me modifier. Je veux dire, quand on a passé 40 ans, on est comme on est et on ne va pas changer. Et je ne crois pas qu'il puisse m'arriver rien qui fasse que je change par rapport à mon attitude, par rapport à des choses profondes, mon attitude par rapport à mon métier, à la vie, aux gens qui m'entourent, etc. Mais dès que vous vous mettez à regarder ça, c'est dans votre regard qu'on retrouve ça. On sent que vous êtes ce sceptique-là. Mais par exemple, dans le déclin de l'Empire américain, je ne trouve personne exactement comme ça. Ils sont rendus un petit peu moins sympathiques que vous. D'ailleurs, on s'est dit, ça y est, c'est la caricature de l'égoïsme d'une génération et tout. Vous ne manifestez pas ça quand vous parlez, mais vous n'avez pas voulu mettre un petit peu d'espoir dans le film en mettant un personnage comme ça, par exemple? Oui, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que Jésus-Montréal, dans ce sens-là, est un petit peu plus optimiste dans une certaine mesure que Le déclin. Le déclin était très noir, surtout à la fin. C'est un film très sombre dans les dernières séquences. Jésus-Montréal a quand même une espèce d'ouverture qui est un peu différente. Et j'ai l'impression qu'à mesure que j'avance, c'est peut-être cette notion-là d'espoir qui va gagner du terrain sur le reste. Mes premiers films, d'ailleurs, étaient d'une noirceur absolue. Ça finissait toujours dans le sang. Les personnages mouraient, etc. Au moins, dans Le déclin, ils vivaient encore. Il n'y avait personne qui mourait vraiment. Et puis, dans Jésus, il y a la mort du héros, mais quand même, les autres survivent, etc. C'est possible qu'à mesure que j'avance, il va y avoir une lueur d'espoir plus grande qui va se développer. Mais on ne s'en va pas sûrement pas vers le rose bonbon. J'ai l'impression qu'on s'en va vers un certain idéalisme marginal que vous admirez. C'est ça que vous aimez. Elle est là, votre valeur positive. Oui, c'est possible. Je ne sais pas exactement comment le définir, d'ailleurs, parce que c'est un côté... Quand on parle d'idéalisme, il y a toujours quelque chose qui me rape un peu quand on dit ça. parce que, bon, j'essaie toujours d'être lucide et en principe, on dit toujours que la lucidité est à l'opposé de l'idéalisme. Comment concilier une espèce de lucidité, une espèce de regard juste sur la vie qui nous entoure avec en même temps dire oui, mais il y a quand même des choses qui... Bon, la vie vaut la peine d'être vécue, etc. Pour citer le cardinal Sheen, je ne sais pas quoi. Mais vous qui aimez... Vous aimez bien rire dans la vie, ça, c'est tout. Vos amis le disent et tout. Mais alors, on est obligé de conclure. Alors, il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est le système que vous n'aimez pas, au total. Vous n'êtes pas très heureux de l'époque? Je ne sais pas. Ça, je pense que c'est... Au fond, c'est une question d'humeur. C'est une question de chimie. Chimie du cerveau. On fonctionne d'une certaine manière. C'est vrai que dans la vie, j'aime beaucoup rire. Et dans mes films, il y a aussi des séquences que moi, je trouve très drôles, en tout cas, qui m'amusent et qui ont l'air d'amuser aussi le public, entre autres. Il semble que ce soit une partie de la traite de ces films-là. Mais en dessous de ça, il y a une espèce de courant toujours un petit peu sombre, un peu inquiétant et tout ça, que je ressens d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas... Et en même temps, quand vous me faites dire, comme vous venez de le faire, que je m'oppose au système, je suis quelqu'un qui a une vie... Il vous déprime, on dirait. Oui. Vous n'êtes pas ravis de ça. Il y a une tristesse qui vient de là, puisque vous aimez la vie. Oui, c'est ça. Bon, prenons par exemple juste mon métier, si vous voulez. Je trouve qu'il y a très peu de bons films. Il devrait y avoir plus de bons films. Et ça me désole, ça, si vous voulez. Je vois dans la production... Prenez par exemple la production américaine. Si on prend les États-Unis, c'est un pays où il y a des talents absolument invraisemblables. Quand vous êtes à Los Angeles, vous rencontrez les gens, il y a des gens d'un talent inouï, d'une très grande culture et tout ça, mais ils sont enfermés dans un carcan commercial qui fait que ce qu'ils font, ils le disent eux-mêmes, c'est du schlack, bon, c'est ça, ils produisent pour ça. Ça me désole, ça. Je veux dire, la perte du talent, le talent qu'on voit, qu'on peut constater et tout, qui est ou bien canalisé dans des choses bassement commerciales ou qui est tout simplement perdu. C'est un peu ça, si vous voulez, la séquence dans Jésus de Montréal, où vous savez, c'est deux merveilleuses chanteuses qui finissent dans le métro. Elles chantent magnifiquement et tout ce qu'elles ont comme possibilité de travail, c'est de chanter à genoux dans le métro. Et ça, ça me frappe à Montréal et ça me frappe encore plus à Paris ou à New York où on rencontre dans le métro des gens qui, de toute évidence, sont presque prêts pour Carnegie Hall, la vieille blague, practice, practice. Et bon, ils aboutissent pas. Et le système n'en voudra pas. Notre système n'en veut pas. Mais que dites-vous, et vous connaissez le raisonnement, pas le pauvre enterré à Los Angeles, mais son patron qui finance le schlock va vous dire, eh bien, il y a des gens pour acheter le schlock, donc c'est l'humanité que vous n'aimez pas quand vous dites ça. Est-ce que vous achetez ça? Moi, je ne l'achète pas ça tout à fait. Et je pense que ça, c'est méprisant pour l'humanité, c'est méprisant pour le public. C'est vrai, c'est vrai dans une certaine mesure, à condition, bon, dit par les gens d'Hollywood parce qu'ils contrôlent entièrement la totalité de leur distribution, etc. Donc, ils imposent dans une certaine mesure au public une idée du cinéma. Mais ça ne veut pas dire que si on lui proposait à ce public une idée un peu plus haute, qu'il n'irait pas lui-même. C'est le faux raisonnement, par exemple, qui fait que cette émission-ci a moins de public parce qu'elle passe le dimanche soir très tard, alors que si vous étiez à l'affiche le lundi soir à 9h, à la télévision, vous auriez probablement 2 millions de téléspectateurs. Un peu de gentil. Non, mais c'est vrai. C'était vrai pour le Salle de la semaine. C'était vrai pour plein d'autres émissions Radio-Canada. C'est que si vous partez au départ en disant « Oh, c'est culturel, c'est intelligent, on va mettre ça à 11h le soir ou on va mettre ça le dimanche après-midi », bien entendu, il va y avoir peu de gens parce que le dimanche après-midi, les gens ne regardent pas nécessairement la télévision. Si vous le mettez aux grandes heures d'écoute qui sont lundi et mardi, vous allez atteindre un très grand nombre de gens. Alors, bien entendu, si vous programmez là Dallas, vous dites « Regardez, les gens veulent voir Dallas », mais programmer Dallas à 1h de l'après-midi le dimanche, il va probablement y avoir beaucoup moins de gens qui écoutent Dallas. Alors, c'est compliqué ces raisonnements-là. Oui, mais ce qui est intéressant dans votre raisonnement là, c'est que je retrouve une architecture de raisonnement. Si je peux dire que vous faites souvent, quand vous regardez à quel point les systèmes sont inadéquats et imparfaits et peut-être pas faits par les gens les plus intelligents, par exemple, sur le plan social, j'ai aussi l'impression qu'un certain système québécois vous a déçus, n'a pas fait avancer le Québec comme vous l'auriez souhaité. C'est possible, oui. Je veux dire, tous les gens qui, comme moi, ont eu 20 ans dans les années 60, ont misé beaucoup sur le Québec, soit directement sur le Parti québécois ou en tout cas sur, dans certains cas, un mouvement général qui nous portait à cette époque-là où on disait qu'on allait changer la société dans une certaine mesure, faire une société plus humaine, etc. et tout. C'est sûr que ces espoirs-là ont été déçus. Et ça, on s'aperçoit que finalement, très peu de choses ont changé et que... Et ça, c'est sûr que j'ai été déçu par ça, comme tous les gens de ma génération. Et chez vous, c'est venu à peu près quand et ça s'est vécu comment? Par un silence, justement? Vous voulez dire par rapport au Québec, la situation exacte du Québec? J'ai fait un film qui s'appelle Le confort et l'indifférence, un documentaire sur le référendum, où j'ai vraiment suivi la campagne référendaire, la campagne des chefs et aussi dans la rue, en posant des questions à des gens et tout ça, pour me rendre compte qu'il y avait un décalage énorme entre ce que proposait une certaine idéologie de gauche et ce que les gens voulaient vraiment et ce qu'ils espéraient de la vie. Et ce décalage était tel que je me suis dit que là, les gens, finalement, les sociétés avancent à la vitesse des glaciers, c'est-à-dire ils avancent très, très, très lentement. Mais alors, nous voilà encore à l'humanité et son imperfection, c'est pas les systèmes peut-être. Les gens sont comme ça et il me semble qu'aujourd'hui, vous avez été déçus, mais là, vous l'acceptez. Oui, oui, bien sûr, c'est entendu d'abord, parce que quand on travaille, si on fait du cinéma, on fait du cinéma pour communiquer à ce nombre de choses, ou en tout cas montrer des images à des gens qui ont envie de les voir, il faut d'une part tenir compte de ce que ces gens-là veulent voir, mais en même temps sans les mépriser, parce que c'est trop facile de mépriser le public. Une des choses que le succès, si vous voulez, m'a appris, c'est qu'il y a partout, dans tous les publics, partout, une sorte d'intelligence fondamentale du public, du grand public, qui reconnaît quelque part, à travers tous les systèmes commerciaux, les systèmes de publicité et tout, reconnaît certaines valeurs. Je ne connais pas... et il faut avoir confiance en ça, dans une certaine mesure. C'est sûr qu'il y a de très bons films qui disparaissent, parce qu'ils sont mal exploités, parce que la publicité n'est pas là, parce que ce ne sont pas des films américains, ce sont des films argentins, ou des films, bon, du Burkina Faso, à la limite, si vous voulez. Mais quand même, quand les gens ont la chance de voir ces choses-là, quand on les représente, moi, j'ai assez confiance au public, finalement. C'est souvent la structure générale du commerce qui brime ce public-là, dans une certaine mesure. Mais vous n'avez plus envie de le casser ou de l'envoyer promener. Vous lui dites doucement, c'est tort, ce commerce, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a une phrase de Jésus de Montréal, à laquelle je crois beaucoup, c'est que les institutions vivent plus longtemps que les individus. Alors, c'est prudent. Non, c'est qu'à mesure qu'on vieillit, on se rend compte que, bon, il ne reste pas beaucoup de temps, il ne me reste pas beaucoup de films à faire. Alors, j'aime autant faire des films que de défoncer des portes en sachant très bien qu'elles seront ouvertes éventuellement. Mais dans 200 ans, dans 200 ans, je ne serai plus là. Bon, mais dans quelques instants, nous serons là. Je reviens tout de suite avec Denis Arcan. De retour, donc, à cette conversation avec l'auteur de Jésus de Montréal et du déclin de l'Empire américain, Denis Arcan, et Denis, après la chrétienté et le déclin américain, on peut dire occidental, what next, qu'est-ce qui peut rester? C'était des films, vous le disiez tantôt, faits pour être définitifs, mais ils sont très définitifs. Alors, allez-vous revenir au très petit, au très quotidien? Je ne sais pas du tout. J'ai rencontré un journaliste espagnol quand j'étais à Cannes qui m'a dit quelque chose d'un peu troublant, qui m'a dit, alors, avec un accent espagnol, il y en a vraisemblable qui m'a dit, alors, les sexes, la foi, et après qué? La muerte. Et je me suis dit, puis c'est un sujet auquel je pense, c'est-à-dire faire quelque chose sur la mort, mais je ne suis pas sûr tout à fait exactement si je veux faire ça ou pas. C'est-à-dire, c'est très compliqué maintenant de vous en parler plus longtemps, parce que si je n'ai pas commencé à écrire et je n'ai pas envie d'être interviewé out of a good subject, excusez l'anglais. Oui, non, non, c'est normal, c'est votre privilège. Je ne sais pas exactement de quoi je vais parler. Mais dans un cas comme ça, c'est vrai que ça vous ressemble, d'ailleurs, il avait bien deviné, ce n'était pas seulement une progression logique, mais on comprend si bien que votre public, c'est-à-dire le public mondial de notre âge ou un peu plus âgé, était prêt à se faire dire qu'il y a un déclin social, était sans doute prêt à se faire dire, peut-être, que Jésus, ce n'est pas tout à fait peut-être ce qu'on a cru, mais la mort, c'est une frontière totale. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Oui, oui. Moi, je veux dire, en tout cas, si j'ai une qualité, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup, mais si j'en ai une, c'est que je n'ai jamais peur de mes sujets, je n'ai jamais peur de mes films. Je connais beaucoup de gens qui ont peur. Quand ils tournent, quand ils sont sur un plateau, quand ils écrivent, ils ont peur, ils ont peur de ne pas avoir de succès, ils ont peur d'être pas compris, ou enfin, ils ont peur. Moi, je n'ai jamais peur en ce qui concerne mon métier. Alors voilà, je ne sais pas dans quoi je vais m'engager, mais je suis sûr que dès que je vais commencer, je ne réfléchis même pas à ce genre de choses-là en me disant, est-ce que oui, est-ce que ça va plaire, est-ce que non, pas... J'écris et c'est tout, on verra bien. Bon, mais d'ailleurs, la notion d'hasard, et ça revient souvent quand vous expliquez votre vie, vous dites, j'ai failli ne pas être cinéaste, c'est arrivé comme si, comme ça, il y a eu des accidents, mais on reste sceptique. Il a eu aujourd'hui, c'est bien son droit de dire que, bon, ça fait mieux de dire ça comme ça, de ne pas dire j'avais tout planifié. Vous n'avez pas quand même un agenda un peu plus clair que vous ne le dites? Non, j'aimerais pouvoir vous dire que j'en ai un, que je le suis, etc. Pas du tout. Je vais film après film, et c'est probablement... Il n'y a probablement pas, au fond, de hasard tant que ça, parce que, bon, quand j'ai... Si j'ai toute liberté de faire les films que je veux, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais quand j'ai cette liberté-là, c'est sûr que je poursuis une démarche qui est assez profonde. Je réponds à des interrogations qui me concernent. C'est des choses dont je n'ai pas la réponse. C'est des choses qui me fascinent, des choses qui m'inquiètent, dont j'ai envie de parler. Bon, donc, c'est probablement, donc, à ce moment-là, en regardant la ligne des films, c'est fort possible de dégager des thèmes très évidents, des choses comme ça. Mais de là à vous dire où ça va me mener, je n'en ai vraiment aucune idée. Je ne sais pas du tout où ça me mène, ce que je vais faire, où je vais aller. Et si tout ça vous conduisait à une espèce de silence, comme c'est arrivé à plusieurs créateurs à travers l'histoire, c'est une avenue acceptable ou...? Oui. En autant que je puisse faire mon métier, parce que je peux le faire aussi... Vous savez, pendant le temps où je ne faisais pas des films personnels, si vous voulez, j'ai fait des séries ici, Radio-Canada, par exemple, j'ai fait Duplessis ou j'ai fait Empire pour Toronto. Et puis, je fais des choses comme ça. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup mon métier, ça ne me dérange pas de faire des choses, disons, moins personnelles. Parce que j'aime ça être sur un plateau. Je m'entends bien en général avec les géants qui travaillent dans le cinéma. C'est pour ça que j'y reste aussi. Alors, à condition que je puisse exercer un peu mon métier dans toutes sortes de petites besoines, à la limite tourner des commerciaux, si vous voulez. Ce que vous faites, d'ailleurs. Encore. Parce que je suis à l'occasion, bien sûr, je tourne des commerciaux. Et j'aime ça. Je suis confortable là-dedans. Alors, peut-être qu'effectivement, je n'aurais plus rien à dire comme cinéaste pour un grand bout de temps. Et je me tairais. Mais je me demande si vous n'êtes pas... Là, je devine simplement. I'm shooting in the dark. Si vous n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose... Je me rappelle, il y avait une très belle scène dans un de vos premiers films. Je crois que c'est La maudite galette. C'est un camion qui se promène la nuit dans la province. Il y a une musique d'harmonica, c'est ça? Et on voit les vieilles maisons canadiennes qui s'illuminent. Mais là, il ne se passe rien à ce moment-là. Et c'est le moment le plus glorieux en un sens du film. Dans Jésus de Montréal, quand M. Bluteau discute avec M. Pelletier sur la foi, sur ce qu'est la foi, et M. Pelletier a tendance à dire, c'est une espèce de drogue. Je me suis dit que vous aimez tellement les gens quand même. si ce n'est pas la foi qui est belle, vous avez fait reculer l'idéalisme quelque part. Vous avez démystifié, vous avez voulu démystifier Jésus, mais pas le mystère. Il y a quelque chose dans l'être humain qui vous fascine et je me demande si vous n'attendez pas pousser d'émotion, pousser créatrice. Vous êtes en attente. Oui, c'est fort possible. Oui, c'est ça. Puis, je ne crois pas à l'ambition comme telle, c'est-à-dire à faire des films malgré soi, à faire des films pour faire des films. Il faut vraiment que j'ai quelque chose à dire, quelque chose ou quelqu'un me fascine, un visage, quelque chose, une émotion. Et là, à partir de ça, j'ai envie de faire un film. Si ça ne se produit pas, dans la vie courante, je m'arrange assez bien, merci. Je ne suis pas quelqu'un de... Je peux fonctionner sans créer, si vous voulez, entre guillemets. Mais ça semble être l'équivalent professionnel de celui qui attend de tomber amoureux. Oui, peut-être. C'est ça. Mais tombe-t-il amoureux? Bien, c'est ça. Ça ne lui arrive pas, mais il continue de fréquenter dans l'espoir que... Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un peu votre... Oui, c'est possible. C'est possible que ça, ça se produise. Mais comme je vous disais, entre-temps, j'aime bien physiquement d'être en état de tournage, de produire des films, de fonctionner, de tourner des choses. Alors, et au hasard de la vie, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des sujets qui se présentent à soi. Et souvent, même dans l'écriture, c'est-à-dire qu'on commence à écrire quelque chose et on s'aperçoit que ce n'est plus cela qu'on est en train d'écrire, mais c'est quelque chose d'autre. On est frappé par autre chose. Comme par exemple, à l'origine, dans Jésus de Montréal, cette histoire de la passion telle que jouée par les comédiens, ça devait être une toute petite séquence. C'est quelque chose de très, très simple qui devait durer, je ne sais pas, cinq à dix minutes où on voyait qu'il montait un spectacle, mais le gros du film était complètement à l'extérieur de ça. Dans l'allégorie. Oui, dans l'allégorie, si vous voulez. Et brusquement, quand on s'est mis à tourner ça avec les gens avec lesquels je travaille et tout, ça a pris une sorte d'ampleur qui était absolument insoupçonnée. Qui était... Bon, parce que tourner quelqu'un en croix, c'est la grande image de l'art occidental. Et quand on touche à ça, à partir de là, ça fabrique d'autres images, si vous voulez. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est qu'il n'est pas prévisible. Et donc, je vous dis, je vais écrire un film sur je ne sais quoi la prochaine fois, mais qui sait ce qui va se produire à partir du moment où on a la plume, la page blanche, et là, tout d'un coup, on est emporté par quelque chose ou par des rencontres, par des gens qu'on voit, etc. Donc, on est toujours dans l'inconnu. Mais en même temps, ça, c'est fascinant. C'est très bien. C'est pour ça que je t'envoie. Et je reprends à votre image. Mettre quelqu'un en croix, vous dites que c'est le grand symbole. Vous avez raison. Vous qui avez eu une mère très croyante, mettre quelqu'un en croix, ça peut enivrer et donner un pouvoir d'auteur, peut-être, mais ça peut aussi donner des frissons de culpabilité. Qu'est-ce que vous avez eu? Non, moi, encore une fois, on revient à cette histoire de peur. Quand je fais du cinéma, je n'ai pas de culpabilité. Je n'ai ni crainte ni culpabilité. Ça, c'est la seule zone dans ma vie où je n'ai ni crainte ni culpabilité. Dans le reste de ma vie, je suis très craintif et très coupable. Mais dans cela, quand c'est sur l'écran, sauf quand je commets des erreurs, quand après, je me dis non, je n'aurais pas dû tourner ça comme ça, mais c'est pas... c'est des erreurs. C'est de la culpabilité strictement technique. Je trouve que je ne suis pas un assez bon cinéaste. Tu veux dire, être un meilleur cinéaste. Mais parlez-vous un petit peu, par exemple, à votre mère. Il est impossible de ne pas faire le lien. Ou si vous mettez une scène d'opéra ou de la musique d'opéra, parlez-vous à votre père, qui était amateur d'opéra. Est-ce que ces fantômes-là vous contrôlent encore un peu? Certainement. On n'échappe pas à son enfance. Il n'y a aucune manière dont on puisse échapper à là d'où on vient. Et ça, c'est sûr. Quand à leur parler directement, je ne veux probablement pas. C'est pas vraiment... On ne fait pas des films pour ses parents, dans une certaine mesure, si vous voulez. Mais cela, enfin, il ne faut pas être un freudien patenté pour savoir qu'on est formé comme ça et ça va me suivre jusqu'à ma mort. Et est-ce qu'il doit y avoir... Vous parliez tantôt de la fébrilité de tournée. Ça, ça vous plaît? Ça vous prend? Oui. Mais il y a une fébrilité qu'on retrouve aussi dans les descriptions que vous faites et que vous devez détester. C'est la fébrilité de la promotion internationale. Vous êtes devenu un jockey des aéroports et tout. Ça vous prend combien de temps maintenant? Ça, c'est très long. Sur le déclin de l'Empire américain, j'ai fait un an de promotion. C'est-à-dire, j'ai commencé au Festival de Cannes une année, je ne sais pas quand, en 86. Et j'ai terminé au Oscar l'année suivante, en 87. Donc, un an plein avec un mois de vacances, si vous m'accordez un mois de vacances. Et ça, c'est épouvantable de faire ça. C'est très, très dur et je n'aurais pas envie de recommencer. Là, je suis obligé de le faire encore un tout petit peu avec Jésus de Montréal. Mon idéal, évidemment, ce serait d'être très, très, très fameux et de ne pas sortir de chez moi, comme Audi Allen ou Coming Bar, Bergman. Mais quand on est dans une zone médiane, comme la mienne, si vous voulez, on est obligé de faire un peu de promotion pour que le film marche mieux et des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le côté de mon métier que je déteste. Et ça, si je pouvais ne pas le faire du tout, je ne le ferais pas. Mais bien des gens qui vous aiment croient que vous pourriez avoir cette célébrité qui est exempt du reste. Il suffirait de faire un saut auquel les Québécois rêvent souvent, parfois il le font, parfois pas, dans une foule de domaines, pas seulement des domaines publics, le saut vers une certaine métropole, que ce soit New York, Paris et tout. Et les gens vous observent un peu comme on observe un athlète. Est-ce qu'il va viser ça aussi? Ça vous tente ou non? C'est extrêmement compliqué. Et à mesure que c'est plus long sur ces choses-là, c'est-à-dire que je sais comment les cinéastes parisiens, parce que maintenant, j'ai des amis qui sont vraiment des cinéastes parisiens, fonctionnent. Je sais comment ceux de Los Angeles fonctionnent. C'est pas tout à fait évident. Je suis un peu vieux. À part ça, je suis très... je suis cancer. Moi, je suis un Casanier. J'habite un quartier de Montréal que j'aime. J'ai des amis, etc. et tout. Je suis pas comme vous, un jet-setter international. Bon, je voyage, mais quand je voyage, je rechigne. J'aime pas ça. Je m'ennuie de chez moi et tout. Mais est-ce que ça serait pas aussi le soupçon secret que même si la célébrité exempte certaines choses, il y a un autre esclavage au bout? Est-ce que ça serait pas encore un certain pessimisme où vous dites que c'était peut-être pire à d'autres niveaux? Non, pas du tout. C'est juste les conditions de production. C'est-à-dire que dans un endroit comme ici à Montréal où j'ai maintenant des bons producteurs, on peut faire des films plus modestes, mais je peux faire exactement les films que je veux sans aucun compromis. Ça, à Los Angeles, c'est impossible. À Paris, c'est partiellement possible, mais déjà là, c'est compliqué. Et pour y arriver, il y a des luttes de pouvoir qui sont extrêmement compliquées. Il y a des positionnements. Il faut se placer à des endroits et tout ça. Et je suis pas sûr que j'ai envie de jouer ce jeu-là. Je suis très heureux à Montréal dans ce sens-ci où je peux à peu près faire des films pour le moment, en tout cas les films que j'ai envie de faire dans un climat de liberté qui est difficile à retrouver ailleurs. Bon, il y a des cas particuliers. Bon, mais... Bon, Woody Allen, par exemple, à New York, a une très, très grande liberté, mais il est le seul à avoir ça dans tous les États-Unis. Et c'est parce qu'il a une relation très particulière, lui, avec le président d'une très grosse compagnie qui s'appelle Orion, et c'est une relation personnelle qu'ils ont tous les deux ensemble. C'est pas sûr que moi, j'aurais ça. En tout cas, si j'avais cette opportunité-là, probablement que je pourrais essayer de le faire. Mais c'est certainement pas par crainte ou par peur de... en disant, oh, j'irais pas, peut-être que ça marchera pas ou tout ça, pas du tout, parce que quand il a été question d'adapter le déclin aux États-Unis, par exemple, j'allais chez Paramount assez souvent et j'entrais dans les studios souvent parce que, bon, j'allais voir le tournage de Beverly Hills Cop 2, ce genre de truc-là, et ça, sur le plateau, je peux remplacer le gars qui est réalisateur-là demain matin. C'est pas compliqué, ça. Eh bien, Denis, si vous le faites, n'oubliez pas de nous en parler. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Merci.